La fortune de Nassé Al-Kleffi S, élève à des milliards de dollars. S, il a pu s'enrichir ainsi, C, et surtout grâce aux efforts qu'il a fournis pendant des années. Bien qu'il soit très connu avec une immense fortune à son actif, Nassé Al-Kleffi a toujours su garder sa vie privée. Code professionnel, il a réalisé un parcours incroyable. De joueur de tennis à président de PSG, il est clair que, il a reçu sa vie. Actuellement, les fans de football sont aux anges. Depuis plusieurs semaines maintenant, la Coupe du Monde 2022 se déroule au Qatar. Il faut reconnaître que ce milieu nous a fait connaître pas mal de monde au cours de ces derniers années. Outre les joueurs, dont la plupart connaissent un vrai succès dans leur carrière, les entraîneurs sont aussi connus du public. Nassé Al-Kleffi, de son cote, est célèbre en étant le président directeur général du Paris Saint-Germain. C'est, et le 12 novembre 1973 que ce grand homme a vu le jour, à Doha, Qatar. Nassé Al-Kleffi, président du PSG et de la Fédération de tennis du Qatar a applaudi lors de la sixième journée de l'ATP Qatar. Nassé Al-Kleffi, président du PSG et de la Fédération de tennis du Qatar, le 5 janvier 2019 à Doha, au Qatar. Photo, j'ai dit image pour rappel, Nassé Al-Kleffi a commencé en tant que joueur de tennis. A l'époque, il était le deuxième membre le plus titre à L, équipe de coupe d'Avis du Qatar. Puis, on y trouvait Sulfan Kalfan. Au total, Nassé a joué 43 fois entre 1992 à 2002 et a atteint le record de 12 à 31 en simple et 12 à 16 en double. Le beau-brun travaille notamment comme président de la Fédération du Qatar depuis 2008. En plus tard, il a été lu vice-président de la Fédération asiatique de tennis pour L, Asie occidentale. Céal-Kleffi, regarde à côte de l'ancien président Franck et Nicolas Sarkozy pendant le match de football de la Ligue des champions de l'UEFA entre le Paris Saint-Germain et l'Étoile rouge de Belgrade au stade du Parc des Princes à Paris, le 3 octobre 2018. Décien suivant la Fédération Et en décembre 2013, il est devenu président du groupe Bean Media Group. Et puis il est devenu président du groupe Bean Media Group. 2011, par exemple, Onel, a élu président du Qatar Sport Investissement. Un an plus tard, celui-ci a remporté le prix franquet Sport Business. 2016, il a lancé la section Paris Saint-Germain e-sport. Kylian Mbapp, en compagnie du président Qatar et du Paris Saint-Germain, Nassé Al-Kleffi, lors d'une séance d'entraînement à Saint-Germain-en-Laye, dans l'ouest de Paris, le 23 octobre. Tôt, j'ai dit image en 2022, la fortune de Nassé Al-Kleffi est estime jusqu'à 8 milliards de dollars. Au somme que le président du PSG partage sûrement avec sa famille. 5. Il soit très discret à propos des siens, on connaît quand même des détails me connus sur lui. Et, par exemple, que Nassé Al-Kleffi file le parfait amour depuis de longues années. Il est notamment à la TOTD, une famille composée de 4 enfants. Ailleurs, L, un des enfants de Nassé Al-Kleffi a été appelé sous à plusieurs reprises dans les tribunes du Parc de Prince. C, est au Qatar que le clan habite. Le président Qatari du Paris Saint-Germain, Nassé Al-Kleffi, arrive pour le match de football de L1 Franquais entre le Paris Saint-Germain et Nancy au stade du Parc des Princes à Paris, le 4 mars 2017. Et, par exemple, que la TOTD, j'ai été image comme la plupart des personnes à l'île publique, Nassé Al-Kleffi a aussi du mal à mélanger la vie de famille. Je suis marié en février 2012, chez Journal du Dimanche, il laisse, et notamment confie sur cette difficulté. Je suis marié et j'ai des enfants. Je suis marié et j'ai des enfants qui étaient très difficiles de leur consacrer du temps mais ils comprennent. Je travaille beaucoup, mais je fais tout ce que j'aime, plus ou moins a-t-il dit Claire à ce moment-là. Toutefois, malgré cela, le président du Paris Saint-Germain est reconnaissant de ce que, il a accompli. D. Autant plus que sans sa carrière à Sucs, Nassé Al-Kleffi n'a pas atteint la fortune qu'il possède actuellement. Lire aussi, la fortune de Raphaël Nadal, nouveau papa et mari de Xizca, qui l'aimait sans ses millions. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.